Le fait d'être le premier couple gay, de marier au premier regard, ça met une certaine pression, forcément. Pour moi, c'était juste mon mariage, homo ou hétéro, je m'en fous. J'aimerais juste que ça soit une normalité un jour dans cette société et de ne pas se sentir différent, parce que pour moi, ça n'a pas le lieu d'être. J'étais très stressé. Il y avait aussi le côté d'afficher mes parents, on va dire. Ce n'est pas du tout un milieu sur lequel ils sont à l'aise. Et puis surtout, je ne savais pas à qui j'allais me marier. Si on ne le vit pas, c'est assez bizarre. Hyper bien, détendu. Et apparemment, aux yeux de certains, un peu trop détendu. Mais je me sentais vraiment bien. Avant d'annoncer à mes parents que j'allais me marier, franchement, j'étais dans un état de peur. Petit à petit, ça s'est décompté, puisque j'ai des parents formidables et très ouverts. Pour le coup, j'appréhendais un peu la réaction de ma mère. Et finalement, j'ai été vite rassuré par son comportement. C'est waouh ! J'aimais beaucoup son sourire. Il avait un côté très rassurant qui m'a tout de suite enlevé le stress. Je pense que ça se voit d'ailleurs dans la façon de me tenir. J'étais agréablement surpris. Il dégageait un bel aura. Donc voilà, avec son sourire assez solaire et tout, j'étais content, j'étais bien. La première chose que j'ai vue, c'est le sourire. Et c'était un gros critère pour moi. Donc le critère rempli. Son sourire. Les valeurs de famille et le sens de l'amitié. Charismatique et drôle. Pour moi, c'est de certaines valeurs familiales. La générosité. Surtout pas d'être égoïste. D'une mauvaise hygiène. Quelque chose de rédhibitoire, c'est l'échicot. C'est quelqu'un de généreux, surtout envers ses proches. D'être positif. Il est impulsif, Pedro. Impulsif ? Le plus stressé entre une deux, c'est moi, c'est sûr. Il n'y a pas débat là-dessus. Parce que Pedro, on se demande s'il allait se marier avec un inconnu. Ah ouais, lui. Mon moment préféré, je pense... Il y en a deux. Je dirais que c'est le moment où j'arrive à la cérémonie, où on se découvre, forcément. Puisqu'il y a une magie qui ne se passe plus jamais après. Et notre première danse. À la cérémonie. Et quand on est arrivé avec tous nos amis, famille, tous rassemblés. C'est lui, il était incroyable dans son costume, Pedro. Chacun était un style différent. C'est moi la vieille, déjà. Je pense que je faisais encore plus sérieux que lui. Je pense qu'on l'était tous les deux. C'est Pedro qui a brisé la glace en premier. Il m'a pris la main. Je me souviens bien, en me demandant si ça va, s'il voulait qu'on aille boire un café. Ça m'a détendu parce qu'il faut savoir que quand on arrive, le rideau s'ouvre et on a déjà dix personnes qu'on ne connaît pas qui nous regardent en faisant un grand sourire. Je me suis dit, eux ont l'air contents de ce que je suis. Par contre, ce n'est pas à eux que je dois plaire, c'est à la personne un peu plus loin. Le fait qu'il ait dit ça, ça m'a rassuré. Je me suis dit, il y a un bon feeling des deux côtés. Ah oui, je cherchais à le rassurer, à utiliser l'humour pour le rassurer. Ça a été, mais pour le coup, je n'ai pas du tout été timide. C'est Pedro qui a plus kiffé, je pense, parce qu'il s'est mis dans le profil qu'il préférait. Moi, j'étais un peu stressé aussi, j'avais un petit problème d'entorse à la jambe, donc il fallait que je fasse attention à comment je me tiens. C'est dur d'être proche de quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi, mais c'est une jolie photo, donc ça va. Je pense que c'est moi. Il me l'a dit après, il m'a dit, ouais, non, c'est mon profil. Donc après, c'était un peu la guéguerre pour les photos de qui voulait avoir son profil. C'était drôle. Quand la caméra a été coupée, il était encore plus complice avec moi et plus proche, donc j'ai vraiment vu tout de suite sa sincérité. Parce que c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Il y a les caméras et il y a aussi l'après. Il est encore plus chaud hors caméra. Pareil, son sourire. Je pense que c'est moi. Je suis le candidat qui a le plus transpiré de la saison. Pourtant, je n'ai pas vu les autres, mais j'en suis sûr. C'est Jeff le pauvre. Il était trempé. Mais quand je te dis trempé, c'était vraiment trempé. Alors le fait d'être le premier couple gay de marié au premier regard, ça met une certaine pression, forcément. Il y a des gens qui risquent de s'identifier à nous pour autant, je pense que ni Pedro ni moi, en avons la prétention de dire qu'on sera porte-parole de quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai aimé, justement, c'est cette spontanéité. Jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas qui allait rentrer en premier, qui allait rentrer en deuxième. Et ça, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien la spontanéité. Donc, c'était vraiment cool d'être le premier. Pour moi, c'était juste mon mariage, homo ou hétéro. Enfin, je m'en fous. J'aimerais juste que ça soit une normalité un jour dans cette société. Et de ne pas se sentir différent. Parce que pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Le plus mytho, entre nous, c'est Pedro, c'est sûr. Pedro, c'est un marseillais. Alors, c'est sûr que c'est Pedro. Alors, moi, perso, je déteste les mensonges. Je pense qu'il ne va pas me dire, mais il ne va pas mentir. C'est tout ce qui est sucré avec beaucoup de chocolat. Lui, c'est le fromage. C'est tout ce qui est salé. Fromage ou pizza. La semaine, c'est lui. Les dimanches, c'est moi. S'il fait beau, je ne me plains pas. S'il pleut, alors là, c'est parti. Mais j'assume et je souris quand même. Donc, se plaindre en souriant, ce serait pas mal. Par rapport à lui, ça serait peut-être plus moi, mais je ne suis pas du style à me plaindre. Plus gros caractère entre nous deux, je pense que c'est Pedro. Je pense que c'est moi. Lui, il a tendance à arranger des choses, à beaucoup communiquer. En même temps, j'ai presque 10 ans de plus.